Autoclave discontinue statique verticale à eau. L'objectif est de réaliser sous pression ou non, soit une stérilisation, soit une pasteurisation, à l'aide de la vapeur ou d'eau chaude, pour détruire les micro-organismes et aussi pour augmenter la durée de vie du produit. Dans la cuve métallique se trouve un panier en métal où l'on va disposer les bocaux verticalement. On doit remplir au maximum le premier étage avant d'en faire un second. Ils ne doivent pas être trop serrés les uns contre les autres pour que l'eau puisse circuler. Avant la fermeture, on introduit une sonde embarquée dans un bocal qui permet d'enregistrer la température en temps réel du cycle de traitement thermique. On finit par fermer l'autoclave avec son couvercle thermique. Ce schéma représente le suivi de la température à cœur du produit. C'est aussi une preuve de suivi pour la chasse SCP. Ici, nous avons la durée du temps de stérilisation. 120, c'est la température de palier de stérilisation. La première courbe suit la température à cœur du produit. Et la deuxième, c'est la VS cumulée, qui est de 11,14 minutes. La stérilisation est considérée comme un CCP dans la chasse SCP. La stérilisation permet de stériliser des pâtés, des sauces bolognaises, des confitures. La spécresse, la première courbe suit la température à cœur de la chasse de la chasse de la chasse de l'unité. La première courbe suit la température à cœur du produit. Sous-titrage FR ?